Anne de Kiev en France, elle est une jeune fille qui arrive de Kiev. Kiev qui est auréolée certainement à cette époque de pouvoir et de richesse qu'il n'y avait certainement pas en France. C'est son mari, Henri Ier, son futur mari, qui essaye de faire des alliances avec des pays forts. L'Ukraine à cette époque, au XIe siècle, est un pays très très fort. Quand elle arrive à travers les forêts sans l'Isienne, puisqu'on a trois très belles forêts autour de sans lisse, elle crie « Toute Sam lisse ! » et ça deviendrait sans lisse. Elle apporte certainement sa jeunesse, sa foi, ça je pense que c'est certain. Elle apporte des livres, elle apporte peut-être un évangélière qui est aujourd'hui à Reims, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui est 100% sûr, sur lequel tous les rois de France auraient prêté serment. Donc par la suite, elle a eu cette volonté de construire cette très belle abbaye, qui aujourd'hui est un lycée très honorable en France. Et nous avons essayé, nous, communautés ukrainiennes et françaises, de perpétuer son souvenir en célébrant tous les ans la journée Anne de Kiev à sans lisse. C'est une journée où on lui rend hommage, où on dépose des gerbes. Donc nous avons réussi à perpétuer aussi le souvenir d'Anne de Kiev, princesse ukrainienne, grâce à aussi notre évêque Boris Houdiak, qui a compris tout l'enjeu de cette femme qui a su faire rayonner la France à cette époque et qui a compris le lien de cette Europe ici en France, qui doit être connectée avec l'Europe en Ukraine. Nous avons pu racheter cette église qui est aujourd'hui l'église Boris et Hlib, qui étaient les deux oncles de Anne de Kiev. Donc tout ça, encore une fois, il y a une liaison forte et magnifique qui nous porte « slavé dos slavé », on va dire. Cette volonté de vouloir construire une Ukraine belle, forte. Voilà, nous voulons construire une nouvelle Ukraine et cette Ukraine, elle se construit certainement en Ukraine, plus que jamais, mais hors frontières aussi. de l'église de l'église de la France.